Lecture du livre de la Genèse au chapitre 4 L'homme s'unit à Ève sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde qu'un. Elle dit alors « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultiver la terre. Thumma àadat fa waladat akhaahu Abil, fa kana Abilu ra'ia ghanam, wa kana qayinu yachruthu l'arda. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Benzete du Si on reina avec le Mais vers Cain et son offrande, il ne le tourna pas. Cain en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? » Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. فإنc'a si tu as-tu à ta ? Fais-tu écrasé ? Et tu as-tu dobré ? Est-ce que tu as-tu né ? Et tu a-tu érrope ? Est-ce que tu as-tu éstérée ? Et tu as-tu éstérée à ta porte ? Et tu es estoy en одной de entres ? Il est-il ti, tu me dis-tu ésta ? Et tu as-tu éstérée ? Cain dit à son frère Abel, sortant dans les champs, et quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tuya. Le Seigneur dit à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Cain répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ? » Le Seigneur dit, « Où est ton frère Abel ? » Le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. « Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Cain dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. » Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera, me tuera. « Haqad tarattanil yawma an wajhil ardi, wa min wajhika astatiru. » « Waakounu ta'ihan shéridan khil ardi fayakounu anna kullaman yajidani yaktoulouni. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Cain pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. « Faqallar lahul rabbu, il dhalika kullu man katal qayina fassabata d'arafin yukhathu bithakrihi minhu. » « Waajha'la rabbu liqayina alamatan lialla yadribahu kullu man yajidah. » « Cain s'éloigna de la face du Seigneur et s'envint habiter au pays de Nod, à l'est d'Eden. » « Wa khara'ja qayinu min amamil rabbi fa'akama bi'arbinu d'en charqi anmi. » « Il s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et mit au monde Enoch. » « Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils Enoch. » « Thumma bana madinatan fasammaaha bismidlihi akhnukh. » « A Enoch naki irad. » « Irad engendra mehuwa yael. » « Mehu yael engendra. » « Metushayel et metushayel engendra lamek. » « Wawulida li akhnukh irad wa iradu walada mahu yael wa mahu yael walada matushayil wa matushayil walada lamek. » « Lamek prie deux femmes. » « L'une s'appela Ada et l'autre Silla. » « Wada mit au monde Yabal. » « Celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupes. » « Son frère s'appelait Yabal. » « Il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. » « Wa huwa abu kulli azifen bilkinnaraty wal mizmar. » Silla, quant à elle, mit au monde Toubal Kayin qui agissait, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Toubal Kayin était Naama. « Lamek dit à ses femmes, Ada et Silla. » « Entendez ma voix épouse de Lamek, écoutez ma parole. » « Pour une blessure, j'ai tué un homme. » « Pour une meurtrissure, un enfant. » « Wa qala Lamak li mraateye. » « Aadatu wa silla. » « Smaa kouni yamraateye Lamak asghiya li kalan. » « Innani qataltu rajulan bisebabi jurhin. » « Wa wala dan bisebabi raddin. » Kayin sera vengé sept fois. Elamek 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de sept, ce qui veut dire accordé. « Car elle dit Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué parquin. » « Aadamu m'raatahum marratan ukhra. » « Fawaladat ibnan wa sammatu Shittan. » « Wa kalat. » « Aadamallahu liya naslan akhara badala habil. » « Ith inna qayina qatalahu. » « Saitte lui aussi eut un fils il l'appela du nom d'Enoche. » « Alors on commence à invoquer le nom du Seigneur. » « Aadamu m'raatum. » « Aadamu m'raatum. » « Aadamu m'raatum. »